Ina, podcast. Ina, podcast. Ina, podcast. Ina, podcast. Ina, podcast. Je suis un peu inquiet. Il est 7 heures passées, elle n'est pas encore rentrée. Oui, oh bien sûr, les embouteillages. Attendez, je crois que c'est elle. Oui. Oui, oui, je l'entends qui ouvre la porte. Bon, alors merci Blanche, excusez-moi. Au revoir, c'est ça, au revoir Blanche. Tu es déjà là ? Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai vu un client en ville et je n'ai pas eu le courage de retourner à l'agence. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Tu sais que j'étais un peu inquiet à ton sujet ? Inquiet ? Pourquoi ? Écoute, il est quand même plus de 7 heures, alors... D'ordinaire, tu n'entres pas à 28 heures, je n'avais aucune raison de me presser. J'ai voulu te prévenir que je serais là plus tôt, j'ai téléphoné vers 2h30, mais t'étais déjà sorti. Je peux dire que t'as profité de ton après-midi. Qu'est-ce que tu as ? Moi ? Rien du tout ? Écoute, si, je vois bien que t'es contrarié. Non, je suis fatigué seulement. J'ai couru les magasins, je suis brisée. Bon, assieds-toi, donne-moi ton manteau, je vais le ranger. Ah, merci. Enfin, tu n'as quand même pas couru les magasins de 2h à 7h. Ah non, non. Non, juste au moment où j'allais rentrer, vers les 5h, je crois, j'ai rencontré Blanche. Blanche ? Où ça ? Oh, sur les boulevards. On a pris le thé. T'as pris le thé avec Blanche ? Ah oui ? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Rien. Rien du tout. On ne s'était pas vus depuis un bon bout de temps, on a bavardé. Le temps a passé à une allure folle. Ben oui. Comment va-t-elle, Blanche ? Ah, toujours en pleine forme. Elle ne vieillit pas. Elle t'envoie bien le bonjour. C'est très gentil de sa part. En dehors de Blanche, qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que j'ai encore vu ? Oui. Ben, rien. Bon, rien d'intéressant. Ah, si, si, si. Un amour de petit jersey. Juste ce qu'il me faut pour la demi-saison. Tiens, tu pourras le voir en passant chez Carole. Il a un décolleté en pointe jusque là. Hum. Non mais, tu m'écoutes. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Ta main gauche. Tu n'as plus ta bague ? Ma bague ? Ah ! Oui, 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 c'est vrai. Je me suis lavé les mains au salon de thé. Ah oui, je l'ai rangée dans mon sac et puis bêtement, j'ai oublié de la remettre. Mais t'es sûre qu'elle est dans ton sac, au moins ? Où veux-tu qu'elle soit ? Je sais pas, moi, si tu l'avais égarée. Non, quelle idée. Bah, écoute, il vaut quand même mieux vérifier où tu l'as mis ton sac. Ah, tiens, le voilà. Ah non, donne ! Parce que, mon chéri, j'ai pas l'habitude de t'annoncer le prix des cadeaux que je t'offre, mais celui-là, vraiment, platine et diamant, c'est une petite fortune. Tu trouves pas ? Non, non, je cherche. Oh, il y a un tel fouillis là-dedans. Non, écoutez, vide-le, le tac, là. Vide-le sur le guéridon. Alors, tu la vois ? J'aurais pourtant juré que... Alors, attends, genre, regardez-moi. Mais non, non, non. Ben, non, n'ayez pas. Je parie que tu l'as oublié sur la tablette des lavabos. Il faut téléphoner tout de suite. À qui ? Ben, à qui, là où vous avez pris le thé, par dix ? C'est à quel endroit ? Je sais pas, moi. On est entrés par hasard sur les boulevards. J'ai pas fait attention. On causait avec Blanche. Ben, alors Blanche, c'est peut-être. Tu devrais l'appeler, Blanche. Ah non, 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 c'est inutile. Et si elle peut nous renseigner ? Oui, d'abord, elle n'est peut-être pas encore rentrée. Et puis, je ne veux pas l'embêter. Écoute, Simone, moi, je te comprends pas. Tu perds un bijou de valeur, qui, de plus, est la bague que je t'ai offerte pour l'anniversaire de notre mariage. Et alors, parce que tu crains d'embêter ton amie, tu... Ah, écoute, je vais passer pour une idiote. Elle me répète assez que je suis étourdie, non ? Écoute, veux-tu que je l'appelle moi-même, hein ? Sous un patrice quelconque. Son numéro, c'est quoi ? Non, je t'en prie, Marc, je t'en prie. Il laisse ses téléphones tranquilles. Bon, comme tu voudras. C'est bon, je vois pas pourquoi ce coup de téléphone te déplaît tant que ça. Je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas passer pour une idiote. Non, de toute façon, il vaut mieux que je retourne là-bas. Ils me reconnaîtront peut-être et... En revanche, je m'expliquerai plus facilement. Mais retourner où ? Au salon de thé ? Tu m'as dit que tu ne connaissais pas l'adresse. Non, mais tout de même, je saurais le retrouver. Ah bon ? Non, c'est ça, je vais y aller tout de suite. Ma voiture est juste devant la porte, passe-moi mon manteau. Quoi non ? Mais non, 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 pour un simple aller-retour, non, tu n'y penses pas. Oui, mais toi, tu ne penses pas à ce que je vais faire ici, moi, tout seul. Alors autant que j'aille avec toi. Je t'en supplie, n'insiste pas. Je suis déjà assez énervée comme ça. C'est moi qui ai fait la bêtise, c'est moi qui dois la réparer toute seule. Ne sois pas fâchée, mon chéri. Tout ça me contrarie. Si tu voulais me faire plaisir... Mais je ne me demande pas mieux. Tu t'installes là, dans ce fauteuil. Et tu prends ton journal et tu te décontractes en m'attendant. D'accord ? Si tu préfères comme ça. Non, tu verras, ça ne sera pas long. Allô ? Allô ? Paul ? C'est moi, Simone. Je te téléphone à café. Est-ce que je n'ai pas oublié ma bague chez toi ? Ah bon ? Oui, oui, je t'expliquerai. Je viens la chercher à tout de suite, mon chéri. D'abord, il a failli téléphoner à Blanche. Tu te rends compte ? Bon, c'est quelle drôle d'idée de mêler ton ami à cette histoire. Oh ben, écoute, j'ai été prise au dépourvu. J'ai dit n'importe quoi. Et puis, j'ignorais que je n'avais pas ma bague. C'est lui qui s'en est aperçu le premier. Ensuite, tout s'est enchaîné malgré moi. Heureusement que dans cette petite tête-là, il y a de la ressource. Hein ? T'as eu chaud, tu sais, quand il a voulu m'accompagner au salon de thé. Oui. Et lui, bonhomme, il a gobé tout ça, alors. Ah, faut-il qu'il soit naïf, quand même. Pour ne pas dire bête. Oh non, Paul, ne sois pas méchant. Non, je ne sois pas méchant, écoute, je suis lucide. Tu lui défends de téléphoner, tu n'empêches de te suivre. Non, tais-toi, s'il te plaît. Ah ben, ma parole, tu prends sa défense. Tu ne vas pas recommencer. Non, d'abord, je n'ai pas le temps de m'attarder, il faut que je rentre. Ah, oui, c'est vrai. J'oubliais, votre mari vous attend, madame. Eh ben, va, dépêche-toi, va le rejoindre. Oh, tu es fâché. Je fais pourtant tout ce que je peux pour te voir, ce n'est pas facile. Oui, excuse-moi, ma chérie, tu as raison, mais tu sais, c'est plus fort que moi, toute cette partie de ta vie, la plus grande, au fond, qui m'échappe, parfois j'essaie de m'imaginer... Oh, il n'y a rien à imaginer, mon pauvre chéri. Si tu connaissais mon mari... Je préfère ne pas le connaître. Tu sais, je joue les cyniques, mais... Dans le fond, tu sais très bien que... Mon Dieu, mon Dieu, 8 heures sont sonnées, je t'assure, je dois partir. Bon, alors, tu reviens quand ? Dès que je pourrai. Je te donnerai un coup de fil. Au revoir, mon chéri. Ne me fais pas trop languir. C'est le téléphone de demain. Au revoir. Allô ? C'est toi, Maurice ? C'est Paul. Oui, vieux, ça va ? Euh, dis donc, je suis libre ce soir. Alors, je pensais qu'on pourrait dîner ensemble en ville. Attends, excuse-moi, on sonne, hein. Je te rappellerai. Je parie qu'elle a encore oublié quelque chose. Monsieur ? Bonsoir, monsieur. Je désirerais avoir quelques minutes d'entretien avec vous. À quel sujet, monsieur ? Sur un sujet assez grave pour que nous n'en parlions pas sur le pas de la porte. Grave. Bien, entrez. Merci. Monsieur, comment ? Marc Thierrache. Pardon ? Thierrache, Marc. Le mari de Simone, si vous préférez. Je ne comprends pas. Si, vous m'avez très bien compris, au contraire. Je suis le mari de Simone et vous êtes son amant. Il y a certainement un malentendu. Croyez-vous que j'ai sonné à votre porte par hasard ? Simone a oublié sa bague chez vous cet après-midi. Elle est revenue la chercher. Je l'ai suivi. Je ne suis pas le seul locataire de l'immeuble. J'étais sur le palier au-dessus. Je l'ai vu sortir. Elle vient de vous quitter à l'instant. Et après ? Rien ne prouve que... Oh non, s'il vous plaît, ne vous donnez pas le ridicule de nier l'évidence. Laissez-moi au moins croire que ma femme a pris pour amant un homme intelligent. Eh bien, soit. Puisque vous tenez tant à le savoir, j'aime Simone. Et je suis prêt à l'épouser dès que vous aurez divorcé. Divorcé ? Vous allez vite en besogne. Pour divorcer, il faut être deux. Je pense que si vous êtes venu ici... Vous n'y êtes pas. Pas du tout. Je n'ai pas la moindre intention de divorcer. Parce que moi aussi, figurez-vous, j'aime Simone. Et c'est parce que je l'aime. Et qu'elle est ma femme que je suis là. Le but de ma démarche... Votre démarche ? Pourquoi le mot vous choque ? Oui. Oh, je conçois très bien que ma présence ici ne soit pas conforme aux règles de la bienséance. Comme on dit au théâtre, nous sommes en situation. Et la pièce peut être soit un vaudeville, soit un drame. Mais je n'ai pas le goût de vaudeville. Enfin, monsieur, qu'attendez-vous de moi ? Que je renonce à Simone ? Exactement. Puisque vous tenez aux comparaisons théâtrales, permettez-moi de vous dire que vous tombez dans le mélo. Moi, je n'ai aucun goût pour le mélo. Ce qui signifie ? Que je ne crois pas utile que nous poursuivions cet entretien. Vous tenez donc tant que ça à mourir ? Si vous croyez m'intimider, vous ne me faites pas peur. Même avec ce pistolet. Hé, hé, vous êtes fou ? Ne bougez pas. Un seul geste, je vous abats comme un chien. Allez, reculez maintenant. Oui. Oui, mais ne tirez pas. Parce que vous commencez à me prendre au sérieux, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas... Non, non, vous tuez peut-être pas. Enfin, si vous êtes raisonnable. Asseyez-vous dans ce fauteuil. Là. Parfait. Et à présent, écoutez-moi. Réfléchissez. Écoutez-moi bien. Je tiens à Simone plus qu'à ma propre vie. Et mettez-vous bien ça dans la tête, je n'accepte ni de la perdre, ni de la partager. Mais si vous me tuez, vous aurez tout perdu. C'est pourquoi, cher monsieur, je n'envisage cette éventualité qu'en toute dernière extrémité. Vous respirez mieux, n'est-ce pas ? Mais attention, ne vous y trompez pas, je n'hésiterai pas une seconde à vous abattre si... Si vous n'acceptez pas mes conditions. Qu'exigez-vous de moi ? Je vous l'ai déjà dit. Je veux que Simone me revienne toute seule, sans aucune pression de ma part. Sans même qu'elle sache que je suis au courant de... de son incartade. Et vous voudriez que ce soit moi ? Oui, vous, précisément. Moi qui lui fasse la morale ? La morale, je ne vous en demande pas tant. Non, je me contenterai d'une rupture. Vous allez tout simplement lui écrire une lettre. Et ensuite ? Ensuite, ça sera tout. Ou bien sûr, elle va essayer d'avoir des explications, de vous téléphoner, de vous rencontrer. Mais si vous tenez à votre peau, je ne vous conseille pas de la revoir. Ni de lui raconter ce qui s'est passé entre nous ce soir. Vous saisissez. Je vous comprends très bien. C'est étonnant ce qu'un tout petit pistolet peut hâter la compréhension des gens. Bien entendu, la lettre de rupture, vous l'écrivez sous ma dictée. Sous votre dictée ? Vous refusez ? Non, non. Non, 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 non. Je ferai ce que vous voudrez. Ah, la bonne heure. Alors, installez-vous là, je vois qu'il y a de quoi écrire sur ce bureau. Là, n'oubliez pas que je me tiens derrière vous et qu'au moindre geste suspect... Bon, vous y êtes ? J'y suis. Alors, la date d'abord, celle d'aujourd'hui. Bien. Je dicte, ma chère Simone, je sais que je vais te faire de la peine, mais je ne peux supporter davantage une telle situation. Une telle situation. Point. Cette vie m'est trop pénible. Ne répondez pas. Mais c'est le téléphone. Je sais. Je ne serais pas étonné que ce soit justement Simone. Si mes calculs sont exacts, elle doit être en panne à mi-chemin. J'ai fait le nécessaire pour ça avant de monter. Et comme ce chemin n'est pas celui des boulevards où se trouve le prétendu salon de thé, c'est vous qui l'appellera au secours. Mais vous n'allez pas laisser sonner éternellement ? Patience. Tenez. Voyez. Au désir sans désordre. Simone est maintenant livrée à elle-même et cette panne va lui faire perdre assez de temps pour que moi, je puisse être rentré avant elle. C'est bien calculé, n'est-ce pas ? J'ai même décroché le téléphone avant de partir pour que la ligne soit occupée. Je vous en prie, achevons cette lettre. Hachevons cette lettre, c'est ça. Où en étions-nous ? Ah oui. Cette vie m'est trop pénible. Point. J'ai bien pesé le pour et le contre. Pour et le contre. Et je prends ma décision. En toute connaissance de cause. Deux points. Je te quitte pour toujours. Point. Ma décision est irrévocable. Point. Pardonne-moi. Adieu. Et tâche de m'oublier. Point. Maintenant, vous signez. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore une enveloppe. Il n'y a pas besoin d'enveloppe. Monsieur. Non. Mais ne faites pas ça. Non. 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 Ouf, ça y est. Ah, te voilà, ma chérie. Tu l'as retrouvé ? Oui. Il l'avait mise de côté. Ah, tant mieux. Je commençais à trouver le temps, alors. Si tu savais. J'ai eu tous les malheurs aujourd'hui. Je suis tombé en panne en pleine circulation. En panne ? Ah, il ne manquait plus que ça. J'ai perdu un temps fou à chercher un dépanneur. Surtout à cette heure-ci. Mais pauvre chérie, pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? J'ai bien essayé, tu étais toujours en communication. Ah, oui. J'avais un client qui ne me lâchait plus. Ah, si j'avais su, alors. Où as-tu laissé la voiture ? Elle est en bas, dans la rue. On m'a dépanné sur place. Une panne d'essence, c'est idiot. Ah, je suis épuisée. Bah, mon chéri, c'est compréhensible avec toutes ces émotions. J'ai même pas le courage de faire chauffer le repas. Veux-tu qu'on aille dîner en ville ? Non, 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 merci. J'ai une de ces migraines. Non, je ne pourrais rien avaler. Alors, si tu allais te coucher ? Moi, je sais, je me débrouillerais. Je mangerais quelque chose sur le pouce. Vraiment, ça ne t'ennue pas ? Ben non, ben non. Bon, alors je vais aller prendre un comprimé pour dormir. C'est ça, c'est une très bonne idée. Puis demain, quand tu te réveilleras, tout sera rentré dans l'ordre. Tu verras, j'en suis sûr. Tout sera rentré dans l'ordre. Demain. Allô ? Allô ? Allô, Paul ? Euh... C'est toi, Paul ? Qui est à l'appareil ? Je ne suis pas chez M. Paul Chollet. Si, si, mais... M. Chollet est mort. Mort. Il s'est suicidé cette nuit. Qui êtes-vous ? Officier de police Martin. Et je vous demande de... Oh, zut, 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 elle a coupé. Oh ! T'entends jurer du palier. Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait trois fois qu'on me raccroche au nez. Ben, parce que tu ne sais pas t'y prendre. J'aurais voulu t'y voir, toi, monsieur le commissaire. En tout cas, tu aurais pu venir plus tôt. C'est moi qui me suis tapé tout le boulot. Ben, à quoi ça servirait d'être commissaire si on n'avait pas de fidèles adjoints comme toi pour dégrossir le travail ? Bon, t'es certain du suicide ? Ben, ça, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de doute. Il a laissé une lettre écrite et signée de sa main. On peut voir ? Tiens, là, voilà. Dis. Ma chère Simone, je sais que je vais te faire de la peine, mais je ne puis supporter davantage une telle situation. Ouais. On sait qui c'est, cette Simone ? Or, si tu crois qu'avec le prénom seulement, je ne suis pas extra lucide, moi. Oh là là, ben dis-donc, tu t'es levé du pied gauche ce matin, toi. Ça va pas, à la maison ? Ça va très bien, merci. N'empêche que j'aurais bien aimé que tu arrives avant qu'on emporte le corps. Où était-il ? Là, assis à son bureau. Il s'est tiré une balle dans la tempe droite. Le pistolet, un automatique 7,65, était par terre, à côté de lui. Des empreintes ? Bon, à tout hasard, je l'ai envoyé au labo. Oui. Que dit le légiste ? A priori, il n'est pas contre le suicide. Le coup a été tiré à bout touchant, les chers ont été brûlés, la mort a été quasi instantanée. L'heure ? Les voisins ont entendu la détonation hier soir, aux alentours de 20h15. Ils ont entendu et personne ne s'est dérangé ? T'en as de bonnes, toi. Des détonations comme ça, il y en a tous les jours dans la rue. Ils ont pris ça pour l'échappement d'une bagnole. Et puis, ils regardaient leur journal télévisé. Ils y ont bien prêté attention. Ouais. Mais, qui a découvert le corps ? La femme de ménage, ce matin, vers 9h. Elle a ouvert avec sa clé. La porte était fermée ? Tirée seulement. Mais il faut quand même une clé pour ouvrir de l'extérieur. Elle a averti tout de suite le commissariat. La femme de ménage, qu'est-ce qu'elle en pense ? Cela étonné ? Un peu. Non, ben un peu ou beaucoup ? Encore plus. Elle avait vu Cholet l'avant-veille. Il semblait dans son état normal, heureux de vivre, en pleine forme. Trente ans, le type du célibataire triomphant. Ouais. Elle ne lui connaissait pas de Simone ? Quand j'aborde la vie privée de Cholet, elle ouvre une bouche comme un four et des yeux comme des soucoupes. Il faudra me la sticoter un peu. Le Cholet, qu'est-ce qu'il faisait dans l'existence ? Il écrivait, pour les journaux. Ah, un journaliste ? Non, non, pas tout à fait. J'ai cru comprendre qu'il pondait des textes sur commande. Mais il semblait gagner confortablement sa vie. Oui, donc pas d'ennuis financiers ? Toi, je ne crois pas. Sur un bordereau de chèque posto arrivé au courrier de ce matin, il y a près de 5000 balles à son compte. Des peines de cœur, alors ? Ah, c'est ce que la lettre d'adieu laisse supposer. Ouais. Ouais, oui, quoi que ce soit pas très clair, hein. Ah, parce que tu t'imagines, toi, qu'un type qui va se faire sauter le caisson a le temps de faire des exercices de style ? Ah non, mais je parle pas de la forme, mais du fond. Tiens, écoute. Je sais que je vais te faire de la peine. Pardonne-moi, tâche de m'oublier. Eh bien, c'est pas ainsi qu'on s'adresse à une femme qui vient de vous laisser choix. Qui te dit qu'elle l'a laissé choix ? Alors, pourquoi serait-il tué ? Il s'agit peut-être, je sais pas moi, d'un amour impossible. Oula ! Ben dis-donc. D'ailleurs, il le laisse entendre. Tiens, je ne peux supporter davantage une telle situation. Cette vie m'est trop pénible. Ah, cette vie m'est trop pénible. Sous-entendu, cette vie sans toi. Tu interprètes, tu interprètes. Pas plus que toi. Et puis, du moment que le suicide ne fait aucun doute... Eh bien, ça, monsieur le commissaire, c'est le téléphone. Ben oui, j'entends bien. Ben réponds. Ah, non, non. Puisqu'il paraît que tu te débrouilles mieux que moi, décroche. Oh, ben si tu tiens à avoir une leçon... Oh oui, et je prends l'écouteur. Allô ? Je suis bien chez monsieur Paul Cholet. Oui, mademoiselle, oui. C'est la même que tout à l'heure. Oui. Oui, oui, je suis un ami de Cholet. Enfin, j'étais. Mais le malheureux est mort hier soir. Alors, c'est vrai. Il s'est suicidé. Vous savez déjà ? J'ai appelé tout à l'heure, je suis tombée sur un policier. Ah, les flics, ne m'en parlaient pas. J'ai été si ému que j'ai raccroché. Ben, ils sont partis maintenant. Je suis bouleversée. Que s'est-il passé ? Il s'est tiré une balle dans la tête. Oh, mon Dieu. Sait-on pourquoi ? Il a laissé une lettre adressée à une certaine Simone. Simone comment ? Il ne mentionne que le prénom. Vous la connaissez peut-être ? Allô ? Allô ? Allô, ne coupez pas ! Ça, je vais couper la garce. Ben, et toi, qu'est-ce que t'as ricané bêtement ? Je croyais que tu devais te débrouiller mieux que moi. Non, ben, ça va, ça va. N'empêche que c'est lorsque j'ai fait allusion à cette Simone qu'elle a raccrochée. Alors, ou bien elle la connaît, ou bien... Ou bien c'est elle, d'accord. Et après, ça t'avance à quoi ? Ça m'avance, ça m'avance. Ah, puis tu m'embêtes à la fin. De toute façon, je tiens à la retrouver. Avec un simple prénom comme base. Ah, ben, je te souhaite bien du plaisir. Ah non, non, pas à moi. À toi. Quoi ? Mais, dis, tu ne pourras pas la faire en main toi-même ? Non, mais t'as trop bien commencé pour ne pas continuer. Bon, dis-donc, si t'as du nouveau, tu m'appelles au bureau. Non, écoute, Grégoire, tu m'avais promis que... Prends le temps à ce soir. Grégoire ! Mais bon sang ! Commissaire Grégoire ! Tu m'écoutes, oui ? Oh, le sagouin ! Simone ? Simone, où es-tu ? Ah ! Ici, dans le salon. Bonsoir, ma chérie. Devine ce que je rapporte. Deux places pour l'opéra. Pour l'opéra ? La flûte enchantée. Et toi qui adores Mozart, je n'ai pas laissé passer l'occasion. Eh bien, dis-donc, t'as pas l'air très contente. Je suis un peu lasse. Allez, 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 remuez-vous, madame. Tu t'habilles et on dîne en ville, hein ? Tu es bien gentil. Quoi ? J'en ai pas envie. Oh, bah écoute, moi qui me faisais une fête, qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Rien du tout, je t'assure. Si, je vois bien que... Allez, regarde-moi. Tu vois, t'as les yeux rouges, toi. T'as reçu de mauvaises nouvelles ? De qui veux-tu que je reçoive de mauvaises nouvelles ? Je sais pas, mon chéri. La famille, peut-être ? Non, non, ma famille va très bien. Alors quoi ? T'as sûre que t'as pas l'air dans ton état normal ? Et puis, donne ta main. T'es brûlante. T'as de la fièvre, toi. Non, une forte migraine, seulement. Si tu as de la fièvre, hier soir déjà... Non, si t'es malade, moi j'appelle le docteur. Oh, tout de suite, le docteur. Oui, mon chéri, on sait jamais. Il vaut mieux prévenir que guérir. S'il te plaît, ne fais pas un drame avec rien du tout. Mais... Quoi ? Qu'est-ce que tu as ? On a sonné. Oui, on a sonné, j'ai entendu. Est-ce que tu peux être nerveuse, toi, ce soir ? Non, n'ouvre pas. Oh, voilà une idée. Non, je ne veux voir personne. Je suis trop fatiguée. Allez, tu n'as qu'à aller dans la chambre. Ne réponds pas, fais-moi plaisir. Mais c'est ridicule, voyons. Allez, va dans la chambre. Si c'est une visite, je dis que tu es souffrante. Et si c'est un représentant, je vais expédier en moins de deux. Allez, va vite. Monsieur ? Monsieur Marc Tirache, s'il vous plaît. C'est moi, monsieur, mais je vous préviens, je n'ai besoin ni d'une assurance, ni d'une télévision, ni d'un aspirateur. Officier de police Martin, voici ma carte. Ah, excusez-moi alors. Je viens pour un renseignement. Mais dans ce cas, en fait, je vous en prie. Voilà, par ici, si vous voulez plus suivre. Voilà, asseyez-vous. Merci. Je ne vous retiendrai d'ailleurs pas longtemps. De quoi s'agit-il, monsieur ? Voilà. Connaissez-vous un dénommé Paul Cholet ? Paul Cholet ? Ah non. Non, je ne vois pas. Comment se fait-il qu'on ait trouvé votre numéro de téléphone dans ses papiers ? Écoutez, si vous éclairiez votre lanterne, je pourrais peut-être vous répondre, mais... Ce Paul Cholet s'est suicidé hier soir. Une balle dans la tête. Oui, c'est fort regrettable, mais en quoi le suicide de ce monsieur me concerne-t-il ? Vous n'êtes ni le premier ni le dernier à me poser cette question. Vous n'ignorez pas que toute mort violente donne lieu à une enquête. Même si le suicide n'a fait aucun doute ? Même dans ce cas. Pour en éclaircir les causes, les mobiles, autant que faire se peut. J'entreprends donc de me renseigner auprès des amis et relations de Cholet. Oui, mais je ne suis ni un ami ni une relation de ce monsieur, et mon numéro de téléphone... Il était noté en marge d'un manuscrit. Oui, Cholet était quelque chose comme un écrivain de son métier. Il a dû le noter au vol un jour qu'il était en train de travailler. Oui, alors vous en concluez que c'est moi qui lui ai téléphoné ce jour-là ? Écoutez, est-ce que vous connaissez ma profession au moins ? Vous êtes agent immobilier ? Oui, mon numéro est entre les mains de centaines de gens qui envisagent un achat ou une vente. Je vais vous faire marquer qu'il s'agit de votre numéro privé et non de celui de votre agence. Mais ma profession est portée sur l'annuaire également pour ma ligne privée. Vous pouvez vérifier d'ailleurs. J'ai vérifié. Cependant, il me semble qu'un client éventuel s'intéresserait à votre numéro commercial. Pas forcément. On a pu lui communiquer mon numéro personnel. Nous y voilà. Un ami commun a pu le lui communiquer. Un ami ou une amie ? Eh, bah dis-donc, vous allez chercher loin. À tout hasard, ne connaissez-vous pas dans votre entourage une personne prénommée Simone ? Simone... Simone, non. À première vue, je ne vois pas. Et à deuxième vue ? À deuxième vue non plus. Parmi vos employés ? Oh non, je sais qu'une secrétaire, elle se prénomme Suzanne. Ah, maintenant, je ne jurerai pas qu'elle n'a pas en province quelques petites cousines qui pourraient... Ça t'entend jamais. Votre numéro en marge du manuscrit ne présente sans doute aucun intérêt, mais j'en serais d'autant plus convaincu si je savais pourquoi Cholet l'a noté. Je suis désolé de ne pas vous être utile. À l'impossible, le nul n'est tenu. N'est-ce pas ? Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à prendre congé. Mais je vous raccompagne, monsieur, je vous en prie. Au revoir, monsieur Thierras. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Mais je vous en prie, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ça y est, Simone, tu peux venir, il est parti. Eh ben, dis donc. Devine qui c'était. Un policier, je sais. J'ai écouté votre conversation. Tu te rends compte, ces policiers, quel fouineur. Alors, il a suffi que ce pauvre type ait noté mon numéro de téléphone, Dieu sait quand. Marc, dis-moi. Quoi, non ? Pourquoi lui as-tu dit que tu ne connaissais pas de Simone ? Ah ben, oui, ça m'est venu comme ça, pour t'éviter des ennuis. Des ennuis ? Pourquoi des ennuis ? Ben, tes tracas, si tu préfères. Ben, écoute, mon cher, il réfléchit deux minutes. S'il a posé la question, c'est qu'il y a une Simone mêlée à ce suicide. Des Simone, il y en a des tas. Ben oui, et c'est pour ça que je n'ai pas jugé utile. Il aurait voulu te voir, il t'aurait interrogé, t'es assez fatigué comme ça. Ben, je n'ai pas eu raison. Si, si, si. Si, je te remercie. Il s'agit bien d'un suicide ? Tu ne t'as pas entendu ? Non, mal au début. Mon policier, il t'a dit pourquoi ce suicide ? Oh, non, ça je ne vais même pas demander. Et d'ailleurs, mon petit chou, quelle importance, tu penses ? Du moment que ni toi ni moi n'avons rien à voir avec ce... Ce que... Tiens, je n'ai même pas retenu son nom. Et ton enquête, Martin ? Ça n'avance pas vite ? Ah, ben je voudrais t'y voir, toi. Ah, c'est pourtant pas sorcier, quoi. Chelet avait bien un carnet d'adresse ou quelque chose d'analogue ? J'ai fait le tour de ses relations. Pas plus de Simone que sur le dos de ma main. Enfin quoi, il se tue à cause d'elle. Il lui écrit. Ben, elle existe donc bien quelque part. Ah, monsieur de la palisse. Je ne peux pas clore le dossier sans avoir recueilli son témoignage. Facile à dire. Toi, tu restes là, bien installé derrière ton bureau. Dis-donc, Martin, trouve-moi donc Simone. La seule, l'unique Simone. T'as fini ton numéro, non ? Bon. Alors, je t'annonce que moi, j'en connais une de Simone. Toi, tu... Oui, quoi que tu en dises, je ne reste pas toujours dans mon bureau. Il m'arrive d'en sortir, figure-toi. Tiens, hier après-midi, par exemple. Pendant que tu remuais beaucoup d'air, moi, j'ai fait un saut chez Thierrasch. L'agent immobilier ? Ben, je l'ai vu, moi aussi. Oui, mais moi, j'ai fait un saut à l'agence. Oh, dis-donc, si tu travailles dans mon dos, maintenant... Et j'ai vu la secrétaire. Qui s'appelle Suzanne. Ben oui, qui s'appelle Suzanne, en effet. Mais qui m'a déclaré que la femme du patron, elle, se prénomme Simone. La femme de... Oui. Ah, celle-là, alors, elle est de taille. Tu penses bien que je lui ai posé la question sur le plan général ? Il avait un air tellement naturel en répondant par la négative. Ah, il m'a eu comme... Comme un débutant. C'est bon, j'encaisse. Remarque qu'en fin de compte, ça nous arrange qu'il t'ait menti. Tu vas pouvoir lui en demander les raisons. Ça coule de source. Tenir sa femme hors du coup, éviter le scandale. L'amant de ma femme se trucide. Moi, on en parlera, mieux ça vaudra. Allez, à toi de jouer à présent. Ça, fais-moi confiance. Je joue gagnant. Il ne m'aura pas deux fois. Ah, ça, non ! Madame Simone Thierrache, sans doute. Oui, monsieur, que le direz-vous ? Je suis déjà venu hier soir. Monsieur Thierrache doit vous avoir parlé de ma visite. Vous êtes de la police ? En effet, madame. Et je vous apporte la lettre que Paul Cholet vous a adressée avant de se suicider. Non, non, pas ici, je vous en prie, monsieur, pas ici. Vous reconnaissez donc que Paul Cholet est où ? Oui, tout ce que vous voudriez, pas ici. On va arriver là. Eh bien, tant mieux. On va enfin pouvoir s'expliquer. Ça suffit, je vous verrai ailleurs. Comprenez-moi, je vous en prie. Monsieur. Vous c'est ? Ah, monsieur l'officier de police. Qui a-t-il pour votre service ? Je viens compléter ma documentation. Si vous avez quelques minutes à m'accorder. Mais, commandant, entrez, monsieur, je vous en prie. Entrez. C'est marrant, je ne pense pas vous être plus utile qu'hier. Oh, que si. Vous permettez, je vous laisse. Pardon, madame, restez, s'il vous plaît. Écoutez, je préfère reine. Votre présence est indispensable. Oui, puisqu'on te le demande. Reste donc, ma chérie, voyons. Pourquoi ne l'appelez-vous pas Simone ? Ah, vous savez. Je sais surtout qu'hier soir, vous m'avez menée en bateau. Vous m'avez caché le prénom de votre femme. Parce que, parce que vous n'ignoriez pas qu'elle était la maîtresse de Cholet. Simone. C'est pas vrai. Mais dis quelque chose. C'est bon. J'ai compris. J'ai très bien compris. Marc. Je te demande pardon. Plus tard. On verra plus tard. Pour le moment, laisse-nous. Laisse-nous, je veux parler à monsieur l'officier de police. J'aurais surtout besoin du témoignage de madame Tirache. Après, s'il vous plaît. Après. Va dans ta chambre, Simone. Je t'appellerai. Vous, vous ne saviez pas ? Non. Je regrette. Si vous ne m'aviez pas menti... Écoutez, passons sur les subtilités, voulez-vous. C'est un stade largement dépassé. Pourquoi ce Cholet s'est-il tué ? Écoutez, je préférerais parler de cela avec madame Tirache. Mais j'ai tout de même le droit de savoir, non ? Elle l'avait quittée ? C'est ça, hein ? Elle l'avait quittée... parce qu'elle ne voulait plus le voir. Vous avez une preuve qu'il s'est tué à cause d'elle. Il a laissé une lettre. Je peux la voir ? Si vous y tenez. Voilà. Merci. Oui. Oui, c'est assez clair. Il devait beaucoup l'aimer. Puis elle ne voulait pas me quitter, alors... Il n'a pu supporter. Oui, il devait beaucoup l'aimer lui aussi. Est-ce qu'aux yeux de la justice, elle est responsable ? Aux yeux de la justice, non. Mais je dois me borner à consigner son témoignage. Après, c'est tout. C'est bien. Je l'appelle et je vous laisserai seul avec elle. Simone ? Simone, tu peux venir ? Simone, ouvre-moi. Non, quoi, Simone ? Réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Simone, elle s'est enfermée avec la clé dans la chambre. Madame Thierrasche, ouvrez-moi. Ne faites pas de bêtises. Enfin, Simone, tu m'entends, quoi. Vous n'avez pas d'autres clés ? Mais non, vu la sienne est sur la serrure à l'intérieur. Bon, tant pis. Allez, on enfonce la porte. Simone. Simone, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait, Simone ? Il y avait encore beaucoup de comprimés dans ce type de somnifère. Est-ce que je sais, moi ? Elle ne va pas mourir, non ? Où est le téléphone ? Dans le festivule, au fond. Bon, ne bougez pas. J'appelle l'ambulance. Simone. Simone. Alors, où est-elle ? Dans la chambre, en bas, au bout du couloir, là, tu vois. Elle est maintenant hors de danger. Je te fais prévenir tout de suite. Un suicide et une tentative de suicide en 48 heures, c'est beaucoup, ça. Tu étais d'accord avec moi. On était persuadés que le mari était au courant. Oui. Et lui, où est-il ? Dans la salle d'attente, en bas. Il se ronge les poings, le malheureux. Il sait qu'elle est sauvée ? Oui, mais il n'est pas encore monté. J'ai préféré que tu la voies avant. Bon, allons-y. Madame. Madame. Voici monsieur le commissaire Grégoire. Il désire vous poser quelques questions. Est-ce bien nécessaire ? Je vous ai dit tout ce que je savais. Mon adjoint m'a rapporté votre déposition, madame. Aussi m'efforcerais-je d'être bref. Je vous écoute, monsieur le commissaire. Depuis combien de temps étiez-vous lié avec Paul Cholet ? Huit mois. Et jamais rien dans son attitude ne laissait présager ? Enfin, excusez-moi d'insister, mais rien ne vous laissait soupçonner qu'il souffrait de cette situation irrégulière ? Oui. Non, non. Parfois, il m'en parlait. Il aurait aimé que lui et moi. Enfin, non. Non, je n'aurais pas cru qu'il en souffrait au point de... Au point de se donner la mort. Oui. Vous ne l'avez même pas soupçonné lorsque vous êtes venu rechercher votre bac ? Non. Vous vous êtes séparée en bon terme. Oui. Et cependant, quelques minutes à peine après votre départ, les voisins ont entendu le coup de feu. Je ne comprends pas. Dans ces conditions, madame, il me paraît anormal que vous n'ayez rien remarqué dans son comportement. La résolution qu'il exprime dans cette lettre qu'il a commencé d'écrire alors que vous étiez peut-être encore dans l'escalier, il aurait pu vous la dire de vive voix ? Pourquoi ne l'est-il pas fait ? C'est aussi incompréhensible pour moi que pour vous. Il m'a même demandé quand je reviendrai. Enfin, madame, pour qu'il en arrive là, il s'est forcément passé quelque chose. Quelque chose d'inhabituel. Je vous jure que je dis la vérité. Si seulement il avait parlé, je... Vous auriez quitté votre mari ? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Je vous remercie de votre franchise. C'est à cause de votre mari, n'est-ce pas, que vous avez absorbé le somnifère ? Je ne voulais pas me retrouver en face de lui. Je fais honte. Je vous en prie, laissez-moi, je vous en supplie. Nous vous laissons, madame. Sachez de vous reposer. Tu viens, Martin ? Oui. Tiens, vous êtes là, monsieur Thirach. Vous pouvez entrer, nous partons. Merci. L'interne m'a dit que tu pourrais sortir de l'hôpital demain matin. Oh, Marc. Je voudrais... Chut, chut. Tais-toi. Tais-toi, parle pas. Moi, je voulais simplement te dire que... Tout t'attend à la maison. Avoue-le, Grégoire. La déposition de Simone Thirach ne te satisfait pas. Et toi ? Moi non plus. Tu vois, si je reprends les termes de la lettre. Je ne peux supporter davantage une telle situation. Cette vie m'est trop pénible. J'ai bien pesé le pour et le contre. Ils traduisent une préoccupation certaine, quoi. Presque... Une hantise. Il me paraît extraordinaire que sa maîtresse ne soit jamais doutée de rien. Ouais. Et surtout pas quelques minutes avant qu'il se fasse sauter la cervelle. Non, tu vois, ça... Ça sonne faux. Et d'autant plus faux qu'avant la visite de Simone Thirach, la seconde visite, lorsqu'elle est revenue pour la bague, Cholet n'avait certainement pas l'intention de se tuer. Qu'est-ce que tu en sais ? J'ai recueilli le témoignage d'un certain Maurice Bordufle. C'est toi qui travaille dans mon dos, maintenant ? Il s'est présenté spontanément à mon bureau. Il était en déplacement, sinon il serait venu plus tôt. Je pense qu'il fait une bricole dans le cinéma, l'assistance. Oui, ben pensons sur le curriculum vitae. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Eh bien, avant-hier soir, Cholet lui a téléphoné aux environs de 8 heures. Il n'a pu préciser, mais ça correspond à peu près à la visite de Simone. Elle était là ? Non, attends. Cholet a dit qu'il avait sa soirée libre, et c'est lui-même qui a proposé à Bordufle de dîner avec lui. Donc, à ce moment-là, pas question de se tuer. D'accord. À ce moment-là aussi, on a sonné chez Cholet. Il s'est excusé en disant à Bordufle qu'il le rappellerait. À partir de ce coup de sonnette, Bordufle n'a plus eu de nouvelles de Cholet. Il a même essayé de lui téléphoner un peu plus tard, sans obtenir de réponse. Hein ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? Ah, le coup de sonnette, c'était Simone Tirache. Qui venait rechercher sa bague. Avant, Cholet invite son copain à dîner en ville. Après, il se tire une balle dans la tête. Mais bon sang de bois ! Ah, je sentais bien qu'il s'était passé quelque chose entre elle et lui. Oui, tu le sentais, mais moi, je le démontre. Je me demande même... Ou tu te demandes ? Rien. Si tu commences à me faire des cachoteries... Non, 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 je réfléchis. Alors réfléchis en silence. Est-ce que tu deviens pénible, toi ? Tu as reçu le rapport de l'anthropométrie ? Oui. Les empreintes relevées sur le pistolet sont celles de Cholet. Et le rapport d'autopsie ? Je ne l'ai pas encore reçu, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il attend, le légiste ? Ah, il se la coule douce, celui-là. Allô ? Allô ? Allô, docteur Simon ? Bonjour, c'est moi, Grégoire. Oui. Mais j'attends toujours votre rapport, mon vieux. Oui ? Oui, bien sûr. Bon, alors dites-moi ça en deux mots. Ah, c'est bien ce que je pensais. Entendu ? Oh, non, 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 maintenant, vous pouvez prendre votre temps. Au revoir, docteur. Tu ne me demandes pas ce qu'il m'a dit ? Pour me faire ramasser, merci bien. La balle n'a pas suivi la trajectoire qu'elle aurait dû suivre si Cholet s'était tiré lui-même le coup de pistolet. Tu veux dire que... Parfaitement, mon vieux. C'est un autre qui lui a appuyé le canon sur la tempe. Oui, monsieur, oui. Eh oui, madame, c'est encore nous. Monsieur Thierrage n'est pas là ? Il est retourné à ses affaires. Je suis complètement remise. Oui, c'est en effet ce que m'a dit l'interne. Martin, tu restes dans le couloir. Veille à ce qu'on ne nous dérange pas. Attendez. Madame, j'ai eu une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il ne s'agit pas de mon mari ? Non, une nouvelle au sujet de la mort de Paul Cholet. Il a été assassiné, madame. Mon Dieu. Assassiné par quelqu'un qui a camouflé le crime en suicide. Mais qui a fait ça ? Et pourquoi ? Et cette lettre qu'il m'a écrite, c'est un fou ? Non, madame, non, non. Elle est authentique. Seulement, elle change de sens, voilà tout. Ce n'est plus la lettre d'adieu d'un amant qui va se tuer, mais plus prosaïquement une banale lettre de rupture. De rupture ? Ah, mais les termes restent les mêmes. La situation qu'on ne peut plus supporter, la vie telle qu'elle est, trop pénible, on en remet un peu pour faire le poids. Ensuite, ma décision est irrévocable. Ma décision de rompre, bien entendu. Et encore, pardonne-moi, tâche de m'oublier. Cette lettre, vous l'avez-vous trouvée ? Mais je... Mais je ne l'ai pas trouvée. Dans votre sac à main, peut-être ? Où je sollais la glisser subrepticement avant de vous quitter ? Dans la boîte à gants de votre voiture ? Mais non ! Pas dans votre boîte à lettres, quand même, non ? Mais non, je vous répète que non ! Vous l'avez lu juste avant de rentrer chez vous. Et comme il se faisait tard, que votre mari vous attendait, vous avez inventé cette histoire de bagues oubliées afin de pouvoir retourner chez votre amant. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne croyez pas que... Il était en train de téléphoner à un ami quand vous avez sonné. Entre vous, l'explication était rageuse. Non, non. Vous saviez où il rangeait son pistolet ? Vous vous en êtes emparé ? Vous l'avez menacé ? Non ! Non, c'est vrai, vous ne l'avez pas menacé ? Vous avez faim d'accepter la rupture ? Mais non ! Et au moment où il ne s'y attendait pas, vous avez appuyé le canon sur la tempe ? Mais non, mais... Non, c'est faux ! Tout est faux ! Vous l'avez tué parce qu'il ne voulait plus de vous. C'est la lettre. Cette lettre que vous avez laissée pour faire croire à un suicide. C'est cette lettre qui vous accuse. Je n'ai jamais eu cette lettre entre les mains. Alors, pourquoi l'aurait-il écrit ? Je ne sais pas, moi. Il comptait peut-être me l'envoyer plus tard. Et donc, vous admettez qu'il avait l'intention de rompre ? Je n'admets rien, je cherche à comprendre. Vous ne pouvez nier qu'il l'a écrite pour vous, ce jour-là. Et que vous êtes retournée chez lui ? Mais oui, à cause de ma bague. Je l'avais vraiment oubliée. Oui, deuxième coïncidence. Et enfin, il a été assassiné presque au moment de votre visite. En somme, une triple coïncidence qu'il serait bien difficile de faire admettre par un jury. Un jury ? Vous feriez mieux d'avouer, madame. Mais je suis innocente. Votre système de défense est enfantin. Tout vous accuse. Les fèves, votre comportement ce soir-là. Et jusqu'à votre tentative de suicide. Mais vous ne pouvez pas comprendre, mon mari. Écoutez-le, laissez donc ce brave homme tranquille. Votre tentative de suicide... Mais je voulais vraiment mourir. Mais le geste désespéré d'un meurtrier sur le point d'être démasqué. Ni plus ni moins. Je suis innocente. Je suis innocente. Je vous jure que je suis innocente. Qu'est-ce qui se passe ? On veut m'empêcher d'entrer. Marc, Marc, ne me laisse pas. Alors, Martin, je t'avais dit de ne laisser entrer personne. Mais j'étais au bout du couloir. Marc, mon Dieu. De calme, de calme, ma chérie. De calme. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il croit que j'ai tué. Mais ce n'est pas vrai. Mais bien sûr, ce n'est pas vrai. Tout va s'arranger, tout va voir. Non, sérieusement, monsieur le commissaire, vous ne croyez pas que ma femme a tué Paul Cholet ? Je le crois. C'est un malentendu. Je regrette, monsieur Thierrasch, mais madame Thierrasch est en état d'arrestation. Oh non. Comment ça, en état d'arrestation ? Voici mon mandat. Non, je suis innocente. Je suis innocente. Alors, vous allez l'emmener en prison ? Non, pas tout de suite. Pas avant l'accord du médecin. En attendant, si vous voulez rester avec elle... Je vous remercie, monsieur le commissaire. On vous laisse. Tâchez de lui faire comprendre où est son intérêt maintenant. Oui, monsieur. Il est quand même étonnant, monsieur Thierrasch, excusez ma franchise, il est étonnant que ce soit vous, le mari trompé, qui teniez tant et il ne sentait votre femme. Sans doute parce qu'elle a besoin de moi maintenant, parce que, aussi, j'ai besoin d'elle. Et puis, enfin, parce que je... Je sais qu'elle n'est pas coupable. Malgré l'évidence ? Non, malgré les apparences, voulez-vous dire. Monsieur Thierrasch, je vous ai exposé les faits. Ils sont écrasants. Aucune personne de bon sens ne saurait douter de sa culpabilité. Et vous croyez sincèrement qu'on la condamnera ? Sincèrement, oui. Surtout si elle s'obstine à nier. Elle ne peut pas avouer. Elle ne peut pas parce... Parce que ? Parce que c'est moi qui ai tué Cholet. Ah ben ? Oh oui, vous ne me croyez pas, mais je peux le prouver. Eh ben, je vous écoute. Racontez-moi donc ça. Quand ma femme est partie chercher sa bague, j'avais des doutes. Je l'ai suivi dans ma voiture. J'avais des doutes depuis plusieurs mois, d'ailleurs. Alors là, je l'ai vue rentrer chez Cholet. J'ai attendu qu'elle ressorte en me dissimulant. Et j'ai sonné à mon tour. Cholet m'a ouvert sans méfiance. Sous la menace de mon arme, je l'ai obligé à écrire la lettre de rupture. Et puis je... Puis je l'ai tué. Puis je suis rentré chez moi. Et vous avez réussi le tour de force de rentrer encore avant votre femme ? Oui, parce que j'avais vidé le réservoir de sa voiture afin qu'elle tombe en panne sur le retour. Madame Tirache a non menti en prétendant que vous étiez en communication lorsqu'elle vous a téléphoné, justement, à la suite de cette panne. Non, elle n'a pas menti puisque j'avais décroché le téléphone. Ouais. Vous connaissiez donc l'appartement de Cholet. Pouvez-vous me le décrire ? C'est un studio au troisième étage. Il y a un cosy à droite, un bureau en face et deux fauteuils. Deux ou trois ? Deux, j'en suis sûr. Quelle couleur les fauteuils ? Vert, je crois. Oui, verte. C'est bien ça, hein ? Je constate que la description que vous a faite Madame Tirache est complète. Ma femme, qu'est-ce que vous allez encore imaginer ? Vous êtes resté avec elle. J'ai eu le tort de vous laisser en tête à tête avec elle dans la chambre. Dans l'état dépressif, il faut le se trouver. Vous ne devez pas avoir eu de grand peine à la confesser. C'est absurde. L'absurde serait de vous obstiner à vous accuser à sa place. Alors vous persistez à croire à sa culpabilité, même après ce que je vous ai dit. Vous aimez votre femme, M. Tirache. Vous l'aimez envers et contre tout. Jusqu'au sacrifice. L'exaltation dans laquelle vous a plongé sa tentative de suicide explique votre attitude. Enfin, puisque... Elle l'excuse, mais... Puisque j'avoue, là, j'avoue tout ce que vous voudrez. Le paradoxe dans votre cas, c'est qu'il ne suffit pas d'avouer. Encore faut-il prouver. Mais le pistolet, c'est le mien. Des preuves ? Oh, les preuves, c'est une prise de guerre. Je l'ai depuis des années. Des preuves ? Mais comment voulez-vous... Ah, si ? Si, tiens. Je peux vous en donner une preuve, cette fois. Le revêtement de la crosse est fêlé en diagonale, du côté droit. Vous avez réponse à tout, hein ? J'ai réponse à tout, puisque c'est la vérité, la pure vérité, je vous le jure. Mais je n'en doute pas, M. Tirache. J'en ai jamais douté. Jamais douté. Comme je n'ai jamais douté de l'innocence de Mme Tirache. Comment ça ? À cause de cette fameuse panne. On a retrouvé le garagiste qui l'a dépanné. Il se souvient parfaitement de l'heure. Heure à laquelle les voisins de Chelet, eux, ont entendu le coup de feu. Comme Mme Tirache n'a certainement pas le don d'ubiguité, concluez vous-même. Ah, vous l'avez accusé. Vous l'avez même arrêté. Elle n'a pas quitté l'hôpital. Il suffisait que vous, vous y croyez à cette arrestation. Il fallait qu'elle y croie, elle aussi, pour vous en persuader. Lorsque je vous ai laissé seul, exprès. Vous êtes la but de confiance. Pour vous obliger à avouer, oui. Et très sincèrement, je vous en demande bien pardon. Oh ben, épargnez-moi vos politesses. Je n'avais pas le choix. Vous aviez commis un crime presque parfait. Faute de preuve, j'avais besoin de vos aveux. Et dire, dire que j'ai tué Cholet pour conserver ma femme. Vous comprenez, monsieur le commissaire, je l'aime. Je savais qu'elle me trompait, mais je l'aime. Je la voulais, à moi, tout seul. Je ne voulais pas la perdre. Et puis maintenant ? Maintenant, il va falloir payer, monsieur Thierrache. Oh, mais ne vous inquiétez pas. En France, on est assez indulgents pour les crimes passionnels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501